Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 205 et 206 dans le Rambam Sefer Hamidvot, commandement positif numéro 108, l'ordre qui nous a été enjoint des eaux de Nida, c'est-à-dire les eaux qu'on asperge sur quelqu'un qui était impur car il était en contact avec un mort. On va prendre de l'eau de source, les mélanger avec des cendres de la vache rousse et les asperger sur cette personne-là lors de son processus de pureté. Et le Rambam nous dit que ces eaux de Nida, ces eaux d'illustration, des fois ils rendent impurs et des fois ils rendent purs comme ça va être expliqué dans les lois de cette mitzvah, donc c'est d'ailleurs la loi de mitzvah de Paraduma de la vache rousse. Et le Rambam nous dit, sache qu'il y a 13 sortes d'impuretés que nous avons mentionnées dans les commandements précédents et le Rambam nous les rappelle brièvement, c'est-à-dire l'impureté transmise par le cadavre, l'impureté transmise par les huit reptiles, l'impureté transmise par la nourriture, les aliments, l'impureté transmise par une femme qui est en menstruation, l'impureté d'une femme qui est accouchée, l'impureté d'un homme qui est l'épreuve, l'impureté d'un vêtement qui est l'épreuve, l'impureté d'une maison qui est l'épreuse, l'impureté d'un homme qui a eu un écoulement, l'impureté d'une femme qui a eu un écoulement, l'impureté d'une émission séminale, l'impureté d'un mort, l'impureté des eaux de Nida, donc on est en train de parler ces eaux d'illustration, ces eaux qu'on asperge et comment ils rendent purs, chacun de ces impuretés sont expliquées clairement dans la Torah. Dans chacun de ces commandements, il y a beaucoup de versets, beaucoup de lois, beaucoup de conditions, comme c'est expliqué dans la parasha de Vayibayom Ashwin, donc la parasha de Shemini, dans la parasha d'Ishakitazria, dans la parasha d'Azria, la parasha de Zotie, qui fait référence à la parasha de Metzorah, et dans la parasha de Vayikou Alakhaparadouma, qui fait référence à la parasha de Chukat. Le Rame nous dit, ces quatre parashiotes-là englobent tous les versets qui parlent de ces impuretés. Maintenant, en ce qui concerne les lois de ces toutes sortes d'impuretés, eh bien, dans la Mishnah, ils sont dans l'ordre qui s'appelle Théaroth. Dans la Mishnah, il y a six ordres, et donc l'ordre qui s'appelle Théaroth, il englobe toutes ces lois-là. Le Rame nous dit maintenant, ce qui concerne que ces 13 impuretés sont dans l'ordre de Théaroth, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un traité pour chacun d'eux ou pas. Le Rame nous explique, nous dit, il y a certains de ces impuretés-là qui ont un traité particulier. Par exemple, le Rame nous dit, il y a trois traités, donc Théaroth, Marchirin et Ougtzin, que c'est là, ils parlent donc de la Thoumat-Okhne, de l'impureté des aliments seulement, et c'est pour ça qu'il y a ces trois traités. Mais non, c'est le Rame nous dit qu'au passage, on parle aussi d'autres sortes d'impuretés, mais ils sont au passage, mais essentiellement, ils sont là-bas pour Thoumat-Okhne, pour l'impureté des aliments. De même, en ce qui concerne le traité de Nida, toutes les lois de Thoumat-Nida et Zava, donc toutes les lois de l'impureté de la femme qui a eu sa menstruation, de la femme qui a eu l'écoulement, la femme qui a accouché, se trouvent dans le traité de Nida. Dans le traité de Critout, il y a aussi une partie qui parle de la femme qui a accouché. Nous avons le traité Négaïm, donc des plaies qui englobent tous les lois, donc des plaies d'un être humain, de la maison, des vêtements. On a le traité de Zavim, donc il est pluriel de Zav, de quelqu'un qui a eu un écoulement. Donc il y a toutes les lois de Zav, de Zava, de l'homme qui a eu un écoulement, de la femme qui a eu un écoulement, de Shirvatzara, quelqu'un qui a eu une émission séminale. Nous avons le traité Aolod, donc qui englobe tous les lois de la pureté d'un mort. Nous avons le traité Para, qui englobe tous les lois des eaux de Nida, donc on a dit que les eaux d'un asperge sur la personne quand ils rendent impurs et quand ils rendent purs. Maintenant le Ram le dit, en ce qui concerne l'impureté transmise par les cadavres et l'impureté transmise par les huit reptiles, ça, il n'y a pas un traité particulier, mais ces lois sont épapillées dans plusieurs endroits du céder de l'or de Théaroth. Beaucoup d'eux sont dans le traité Kelim et dans le traité Théaroth. De même, ils ont parlé de plusieurs questions de cette catégorie-là dans le traité Edouyot. Et le Ram dit, on l'a déjà expliqué, en faisant référence à lui-même, le Ram a déjà donné, a déjà expliqué, donc tout cet ordre-là, puisque le Ram, il a un commentaire sur la Mishnah, sur le céder de Théaroth, et le Ram le dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de regarder dans un autre livre des sujets d'impureté et d'impureté vu que tout se trouve dans son explication dans le livre de la Mishnah, une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada